Musique Hier, sur le tapis rouge du Royal Albert Hall de Londres, de roule pour elle avant première de mourir peut attendre, il a été impossible de rater Kate Middleton. La duchesse de Cambridge est arrivée avec son époux, le prince William, mais c'est sa robe Jenny Pacum qui a capté toute telle attention. Ancien membre dit de ce qu'un d'or, la tenue est héroscide et une cape aux épaules, tout aussi scintillante. Le protocole Royal S étant quelque peu modernise, Kate Middleton n'a pas hésite à afficher un de collets plongeant. Les bijoux de la future reine d'Angleterre a été au diapason, des boucles en or signé au nid et hormé ses oreilles. Difficile de rivaliser avec le sens du style de l'épouse du prince William, mais le casting de James Bond n'a pas à rougir. Daniel Craig avait des ailleurs optes pour une veste en veneur rose de la maison Anderson & Shepard. Rami Malek, camp à lui, et reste fidèle à sa sobriette avec un smoking noir Prada, une valeur sûre. Lee Sedou avait fait confiance à Louis Vuitton pour une robe blanche aussi glamour que vestale. Sa collègue Anna de Armas avait elle aussi choisi la maison francaise, mais préfère une robe noire et fendue trop sur la jambe. Naomi Harris était radieuse en robe fourreau blanche et scintillante Nika Elcor, tandis que la Shana Lynch a secoué le tapis rouge dans une robe jaune trépétrale Sydney Vivian Westwood. De quoi nous donner des idées pour le jour de l'enquête.